C'est parti ! Dans l'épisode précédent, nous avons fait quelques quêtes secondaires dans lesquelles on avait récupéré deux fragments de cœur qui ressemblent dans lesquelles nous avons eu avant pour former un treizième réceptacle de cœur. Et du coup, aujourd'hui, on va devoir aller au massif des piques blancs, enfin en tout cas, au pique blanc pour aller voir H qui nous attend là-bas. Et également, normalement, dans cet épisode, on commence les quêtes secondaires. Donc voilà, c'est tout pour les infos. C'est tout pour les infos. En tout cas, il y a encore pas mal de choses à faire dans le jeu. C'est pas fini. Dites-vous que là, au niveau des quêtes secondaires, honnêtement, ça va prendre encore un peu plus de temps. Honnêtement, je vous le dis clairement, avant d'aller au pique blanc, il va y avoir encore pas mal de secondaires. Et du coup, enfin pas mal, en tout cas, il va y en avoir vraiment quelques-unes piques blancs. Et on peut voir même des... Je pense que vous avez vu... Ah non, c'est pas des âmes de spectre, je crois là-bas. Non, en fait, je dis des conneries, c'est... Non, ça se déplace pas comme ça, un âme de spectre. Alors par contre, là, c'est vraiment, vous avez vu, de nuit, on y voit clairement mieux. Donc honnêtement, par contre, on ira de nuit au massif des piques blancs, sachant qu'il y a des âmes de spectre ici, donc je suis au courant. Alors d'ailleurs, on peut voir la carte. Donc il y en a 5 au total. Alors je crois savoir où ils se sont situés, sachant que... Alors, si mes souvenirs sont bons, il y en a... 1, 2, 3, 4, et 5. Alors je crois savoir où ils sont. Alors du coup, on va parler... Ah oui, on peut pas parler à cette personne en étant comme ça. Redevenir humain. Et on va tout simplement parler à H. Ça peut être que elle. Link. Pas bien qu'elle est défoncée, la meuf. Que viens-tu faire dans une région si dangereuse ? Depuis que les villages des Zoras ont été congelés, il est réinitifiant un froid beaucoup plus intense. Et de plus, les Zoras m'ont relaté une bien curieuse histoire. Récemment, le Yeti qui réside au plus profond de la montagne apparaît très fréquemment au village. J'ai décidé de me poster ici et effectivement, il est apparu. Il ressemblait à peu près à cela. Vous recevez le croquis du Yeti. C'est un dessin Yeti d'un énorme singe blanc tenant un poisson rouge. Assignez-le à Y, X ou R pour montrer aux gens autour de vous que quelqu'un aura peut-être des informations. Il semblerait qu'il vole des poissons rouges sans. J'aimerais pouvoir en découvrir un peu plus, mais avec ce blizzard, impossible de suivre sa trace. Je suppose que toi aussi, tu es là parce que les montagnes t'intriguent. Mais je te déconseille du petit aventurier à moins d'être sûr de savoir où aller. Alors du coup, par contre, retourne-toi. Alors on va devoir se téléporter les amis. Je sais à qui on doit le donner. Voilà, je vous le dis clairement, je le sais. Donc on va tout simplement se téléporter à Cocorico. Et non, parce que je connais le jeu en même temps, c'est un peu logique. Donc on va directement aller lui donner. Alors je pense que c'est là où ce fameux prince fait effet dans le jeu. Enfin, refait effet dans le jeu. Alors par là, il y a des témoins, rien à foutre. Le Goran là-bas, il limite, il peut regarder. Même lui, il peut limite nous regarder. Alors putain, c'est vraiment pas de logique. Pas de logique. Bien, bien écoutez. En route pour aller voir, je pense que vous le savez tous, je vous connais sur le chemin, le prince Lars, tout simplement. Alors on va juste remplacer par ça. On va, le cimetière Cocorico. Une très belle zone ici. Sachant que ça, sur la Switch, j'espère que ça sera corrigé. Plus de graphisme comme ça. Parce que même si c'est magnifique, ça c'est dégueulasse. Derrière, on sait que c'est un décor. Donc c'est un peu... Ça casse un petit peu honnêtement le style en fait du jeu. Mais bon, c'est pas très grave. À base, on se soucie pas trop de ça. Mais quand même, pour quelqu'un de perfectionniste un peu comme moi, ils auraient dû faire ça quand même. Alors du coup... Du coup, du coup, du coup... C'est l'homme animal qui vivait au pic blanc, n'est-ce pas ? Vivant au pic blanc, n'est-ce pas ? Mais le poisson sang et d'or qu'il tient dans les mains, c'est... C'est un poisson très rare, appelé Truite Fétide. Ces poissons ne vivent que dans notre territoire. Ils ont très friands de sorte de corail très rare. Sans celle-ci, même, nous aurions des difficultés à en attraper. Mais bien sûr, Link, ma boucle d'oreille fut justement taillée dans ce corail. Tenez, je vous en prie d'accepter ce modeste présent. Vous obtenez la boucle d'oreille de corail en forme d'hameçon. Ce bijou est fait dans le précieux corail du village des Zora. Vous l'avez monté comme hameçon sur votre canne à pêche. Vous pouvez aller taquiner la Truite Fétide. Cette boucle d'oreille m'a été donnée par ma défunte mère. Mais je n'ai nulle peine de m'en séparer. Je n'en ai plus besoin. Je crois comprendre maintenant les dessins de votre... Que vos apparitions devant elle a fait naître en mer. Je sais ce que j'ai à faire. Il me faut retourner au village. On trouve des Truites Fétides aux alentours des Durocs dans le bassin de notre cascade. Ces poissons sont rouges. Vous n'aurez aucune peine à les reconnaître. Et c'est là où commencent les quêtes secondaires, les amis. Et oui, maintenant, à présent, on va devoir faire des quêtes secondaires. Et c'est parti. On va commencer maintenant la quête secondaire. Une des plus chiantes du jeu. Voir même la plus chiante du jeu. C'est la quête secondaire des poissons. Et du coup, c'est reparti. C'est reparti. Par contre, je ne sais même pas si... Est-ce qu'on va retoucher un ? Allez, tasse. Peu importe. Boum. Non, dommage. J'aurais bien aimé y arriver. Mais finalement... En fait, j'ai vu des poissons tout à l'heure. Maintenant, je ne les ai plus revus. Je ne sais pas où ils sont. Il n'y a pas de poissons. C'est quoi cette arnaque ? Ah, là-bas. Attendez. Ah, mais c'est des gaujons. Il n'y a pas un autre type de poissons ? Non, ici, il n'y en a pas. Non. Non, alors, il ne faut pas des gaujons. On doit se téléporter. Ah, non, on ne peut pas se téléporter parce que le con, il regarde. Ah, détournez le regard ! Ah, non, regardez ce qu'il faut... Eh bien, oui, il y en a. Ah, non, mais on pourra se téléporter après. Donc, c'est encore meilleur, mieux se téléporter que... Alors, du coup, on va faire la quête, une des quêtes les plus chiantes du jeu, voire la plus chiante du jeu. Alors, me téléporter. On va se téléporter. On va se téléporter, les amis. On va se téléporter. Oula, on va, attendez. J'ai un petit peu de l'Alzheimer. On va se téléporter. Pas à Cocoréco. Pas à Gorge Cocoréco. Putain, j'ai l'Alzheimer, les amis. Oula ! À la forêt de Chiron. Ouais, c'est ça. Forêt de Chiron. Est-ce que c'est ici ? Oui, c'est ici. On va déjà se téléporter là parce qu'il y a des trucs... Il y a un truc à pêcher là-dedans. Enfin, un poisson type à pêcher, il faut se téléporter après. Oh, putain, par contre, il y a trop de zones. Je ne mentionnais plus qu'il y avait autant de zones dans le jeu. Alors, du coup... Ah oui, mais de nuit, c'est magnifique. Putain, vraiment, on va faire de nuit. Parce que là, du coup, déjà, les poissons, on ne les voit pas. Alors, on va faire de nuit. Ça va être grave handicapant. Alors, voilà. Alors là, on a deux types de poissons déjà. Et, alors là, c'est parfait, c'est du tasse. Ça, c'est du tasse. C'est du... Honnêtement. Et on pêche... Oh, putain. Un gaugion de merde. C'est pas ce que je voulais pêcher. Allez. Again. Pêche-moi. Alors, je croyais avoir vu d'autres types, mais on dirait qu'il n'y en a qu'un. On vérifiera. On vérifiera quand même. Ah. Ah non, je crois que je n'ai pas pêché un poisson. Ah non, putain. Pas un gaugion. Alors là, du coup, ouais. Du coup, là, c'est que de la manipulation de chance. C'est que de la chance. En fait, c'est que je n'arrive pas à trouver le poisson. Voilà. C'est celui-là qu'il faut que j'ai derrière. Allez, viens. Attendez. On va y arriver. Et voilà, c'est une quête dépluchante du jeu. Une quête qui va prendre beaucoup d'épisodes. Oh, come on. Euh. Je ne vais pas y arriver, je crois, honnêtement. Putain, en plus, c'est une quête trop chiante. Attendez, là. Non, là. Vas-y, t'es à côté, là, kono. Oui. Allez, dis-moi que je l'ai. Dis-moi que je l'ai. Je l'ai. Yes. Vous avez attrapé une cilure de tôle de 36 centimètres. Il vient de la même région que vous, Link. Appuyez sur plus bas pour être viré sur l'écran de 4, toutes les façons que vous avez pêché. Alors, du coup, 2 sur 8. 2 sur 8. Sachant qu'il y en a 4 qui sont pêchables ici. 4. Alors, du coup, il y en a 2. Du coup. 2 sur 8. Me téléporter. Il faut que je m'en souvienne. Oh là là. Là, c'est la mémoire qui parle. Là, c'est la mémoire qui parle. Alors, du coup. Tôle, c'est fait. Normalement, il y en a une au lac qu'il y a à pêcher. Oh là là. Par contre, là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment l'esprit, quoi. C'est vraiment... Là, il faut souvenir. Il faut souvenir. Il faut se souvenir. Alors, je crois que là-bas, il y en a une. Alors, je ne sais pas si... Exactement, mais... Est-ce que ici, à votre avis, il y en a des poissons ? Et si oui, est-ce que c'est ce que je recherche ? Je m'en fous du mini-jeu, honnêtement. Honnêtement, je m'en bats les couilles du mini-jeu, mais d'une violence, tu ne peux pas l'imaginer. Non, ce n'était pas ici, alors. Alors, c'était là-bas. Sachant qu'il me manque... Ouais, il me manque... On en a déjà attrapé deux types. Il nous en manque six types. Sachant que la truite, je sais où elle est. La truite fétide. Est-ce qu'on l'attrapera en dernier, honnêtement ? Oh non, on va l'attraper en même temps, vu que je préfère tout faire en même temps. Ah oui, mais du coup... Ils sont où, les poissons ? Euh... C'est pas ici qu'il y en avait, les poissons ? Oh là là ! Ils m'en sont tellement plus... Ah, il y en a là. Allez. Alors, du coup... Sachant que ici, c'est un poisson très rare, qui est ultra chiant à attraper. Est-ce qu'on peut l'avoir d'ici ? De toute façon, il y en a un là, mais c'est pas celui-là que je recherche. Euh... Je crois qu'il est... Là. C'est pas celui que je recherche. Il est dans les feuillages. Il est là. Allez. Viens ici, toi, mon coco. Dis-moi que je l'ai. Ok, bon. J'en ai un des deux. Je crois que c'est le bon, mais j'en suis pas sûr. Oui. Vous avez attrapé un beau rocher d'Illia, de 36 cm, un poisson très rare. À la mode en ce moment. Appuyez sur plus bas pour admirer sur l'écran de quête tous les poissons que vous avez pêché. Appuyez sur A pour le relâcher. Ok. Attendez. Du coup, lui, c'est fait. Donc là-bas, c'est pas la peine. Lui, c'est un gaugon, je crois. Ouais, c'est un gaugon. Alors, du coup, lui, c'est pas la peine. Alors, à présent. Là, on va voir. Alors, là, je crois que c'est que des branchées d'Illia. Il n'y a pas d'autres poissons. Et des gaugons, bien sûr, parce que... Bien sûr, ça. Par contre, il y en a énormément. Alors, du coup... Alors, du coup, ça, c'est fait. Il nous en manque... Alors, on en a trois. Il nous en manque cinq. Sachant que là, il nous en manque trois dans le carnet. Sachant qu'il y a la truite aussi. Je sais à peu près où aller. Donc, redevenir loup. Enfin, pas redevenir loup, mais... Plus... Voilà. Je repense à... Oui, oui. D'accord, putain, t'es vraiment chante. On va passer les pontes ici dans loup. Alors, du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup. Ça veut dire que le prochain truc à attraper... C'est... Ici. Mais sachant qu'on va pouvoir aller se rendre après au village des Zora. En même temps, on va attraper l'autre. Donc, comme ça, je crois... Ouais, je crois que c'est ici, sur le paradis du pêcheur. Après, il faudra aller au paradis du pêcheur pour faire une quête ultra importante. Dites-vous que, ouais, on a bien deux, trois épisodes de pêche. Je vous le dis clairement. On a bien deux ou trois épisodes de pêche. Donc, il faudra être patient pour aller au massif des Piques Blancs. Il faudra être patient. Paradis du pêcheur. Alors là, non, ça, c'est pas une... Je crois que c'est pas une bonne saison. Je crois que les poissons changent au fur et à mesure des saisons, si mes souvenirs sont bons. Je crois que le poisson, le big poisson qu'il nous faut, n'est pas présent actuellement ici. Par contre, honnêtement, je vois des choses... Par exemple, je vois ce poisson à droite qui, ma foi, est fort intéressant. Allez ! Et en plus, on va pouvoir l'attraper d'un seul coup. Regardez. Et je crois que c'est pas de vous. Est-ce que c'est bon ? Eh oui, bien sûr. Vous avez attrapé une roue de vélo. Eh bien, ce n'est pas un poisson. Faites un geste pour l'environnement. Ah, pour le récupérer. Alors, par contre, pour le 100%, honnêtement, on le fera en extra. Mais il faudra attraper tous les objets, à peu près. Honnêtement, on le fera en extra avant la fin du jeu, comme les récipients. Dites-vous qu'avant les récipients, on les... Alors, vous savez quoi ? Je sais quand on les fera. Je sais quand on les fera. Oh, putain. Par contre, honnêtement, le poisson, il fait chier. Il ne veut pas s'attraper. Ah, il est arrivé, il est arrivé. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Un, deux, trois. Oh, presque. En fait, au cas où, il ne faut pas attendre... Enfin, aussi, on peut attendre que ça coule, mais il y a quand même... Malheureusement, la RNG de ce jeu, elle est un peu mal faite. Parce que, du coup, même si le truc, il peut couler à fond, ça ne marchera. Il y a une pourcentage de chance que ça ne marche absolument pas. Donc, en fait, du coup, là, c'est que le hasard. Voilà, ça bouge. En fait, j'ai la frame pour pouvoir l'avoir. C'est... Enfin, pour avoir le poisson. C'est directement le couler. En fait, c'est la frame parfaite dès que le bouchon commence à couler. Parce que, du coup, c'est juste une ou deux frames où il pique. Quand il pique, quand il pique sur l'hameçon... Voilà. Là, il a piqué sur l'hame... Oh, par contre, je crois que ce n'est pas de moi. Je crois qu'on a attrapé une autre connerie, mais je n'en suis pas sûr. Ah, d'accord, d'accord. C'est un gojon. Je ne sais pas ce que je voulais, mais... On a vu l'autre poisson que je voulais. Mais... 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 Bon, il est là. Voilà, je l'ai... En bas, je l'ai vu. C'est la frame parfaite. En fait, j'ai compris... Au cas où, c'est une technique utilisée, même dans le TAS, même, ou dans le speedrun. C'est la frame perfect. Vous avez attrapé une perche d'hyrule de 32 cm de poisson de base et de l'amateur de pêche. Appuyez sur plus bas pour l'admirer sur l'écran de quête pour les poissons que vous avez pêcher. Vous pouvez en pêcher quand vous voulez. Ce n'est pas la peine de le garder à pied sur... Ah, pour le relâcher. Bien. Alors, du coup, on regarde le garnet de pêche. Il nous en manque... On en a quatre. Du coup, il nous en manque quatre autres. Donc, sachant qu'il nous en manquera deux après le truc. Alors, du coup, on va aller là. Enfin, on va attraper le prochain. Et au cas où, on va s'arrêter là. Oui, je sais que c'est un peu dommage, mais on va s'arrêter là, quand même. Ne vous inquiétez pas, on attrapera le dernier... Enfin, les derniers poissons, parce qu'il nous en manquera. Il nous en manquera, pardon. Donc, trois... En fait, on peut se téléporter. Je ne sais pas pourquoi. Je m'emmerde. Je m'emmerde tellement, mais c'est un truc de fou. Oui, on fera... Du coup, on attrapera les trois autres poissons. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup... Ok. C'est par là-bas. Il faut que c'est le rocher qu'on a pété. Et évidemment, les conteneurs... Les conteneurs, on les fera après avoir fait le prochain donjon. Je pense que c'est plus raisonnable. Comme ça, au moins, ça nous laisse un peu de répit, entre guillemets. Ça nous laisse un peu de temps. Donc, au cas où il nous faut... Je sais ce qui nous manque. Donc, ne vous inquiétez pas. Je sais ce qui nous manque. C'est là-bas, déjà, ce que je veux. Donc, vous avez eu les poissons rouges ici. C'est ce qu'il faut. C'est les trucs fétides. Je pense que vous l'avez deviné. Les trucs... Les poissons rouges. Je pense qu'il n'y en a qu'un des poissons rouges. Allez, hop ! À droite, c'était plus nombreux. Et... Parfait, toi. Frame perfect. Ah, dommage. J'avais appréhendé que ça a coulé, mais pas du tout. Attendez, frame perfect. On se concentre. Ok, parfait. Oh, Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça a bien coulé, cette fois-ci. Vous avez attrapé une truite fétide de 69 cm. Ce poisson très rare ne se trouve qu'aux alentours du village des Zora. Il y a une odeur assez intense. Appuyez sur plus bas pour voir sur l'écran de quête tous les poissons que vous avez pêchés. Alors, du coup, il faut redevenir un loup. Devant le Zora, mais il s'en fout. Et on va sentir l'odeur. Oubliez l'odeur de spectre et mémorisez une nouvelle odeur. Oui, vous avez appris l'odeur fétide. Alors, du coup, redevenir humain. Et on va s'arrêter là, les amis, pour cet épisode. La prochaine fois, on continue la quête secondaire concernant la pêche. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas non plus trop long. Sachant qu'il manquera juste trois derniers poissons à avoir. Dont deux poissons qui n'est pas inscrit sur le carnet de pêche, mais qu'on doit pêcher quand même. Je sais où ils sont, au cas où. Le dernier, je sais également où elle est. Je sais à quoi il ressemble et où quoi que ce soit. On ira le faire la prochaine fois. En tout cas, je vous en remercie, du coup, de m'avoir suivi pour cet épisode numéro... 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 78 de notre aventure sur The Legend of Zelda 3, la princesse. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace. Peace.